Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous un exercice sur le mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme. L'objectif de ces exercices est de s'entraîner à utiliser la deuxième loi de Newton, établir les équations horaires du mouvement et de la vitesse, établir l'équation de la trajectoire, déterminer la déflexion électrique. Cette vidéo est destinée aux étudiants 2e année Bac, sciences mathématiques. Exercices, accélération et déflexion d'un électron On étudie le mouvement d'une particule chargée, émise sans vitesse initiale du point O, sous l'effet d'un champ électrique uniforme et stationnaire par morceau. On décrit le mouvement de la particule par rapport à un référentiel galilien R, lié au repère d'espace O, EX, EY, EZ. Le champ électrique uniforme est stationnaire par morceau, écrit par une paire de plaques parallèles et orthogonales à EZ, et par une autre paire de plaques parallèles et orthogonales à EX. Voir figure. On a admis que le champ électrique peut être considéré comme uniforme entre chaque paire de plaques et nulle part tout ailleurs. La particule est un électron de charge Q égale à moins E et de masse M. Première question, quels doivent être les signes des tensions UX et UZ entre les paires de plaques pour que L'électron soit accéléré par la première paire de plaques L'électron soit dévié vers les Z positifs par la seconde paire de plaques Deuxième question, déterminer la vitesse V0 de l'électron quand celui-ci sort de la première paire de plaques Troisième question, les plaques de la seconde paire sont distantes de D Petit a, déterminer l'expression de X de T et Z de T quand l'électron se trouve entre les plaques de la seconde paire Question P, déterminer le temps tôt au bout duquel l'électron sort de la seconde paire de plaques de longueur L Question C, on déduira alors la position et la direction de son vecteur vitesse Question D, quelle est la trajectoire ultérieure de l'électron ? Déterminer en particulier l'ordonnée ZD du point d'impact sur un écran placé à une distance d De la sortie de la seconde paire de plaques Les caractéristiques de la particule chargée importent Première question, quels doivent être les signes des tensions UX et Uz entre les paires de plaques pour que L'électron soit accéléré par la première paire de plaques L'électron soit dévié vers les Z positifs par la seconde paire de plaques Alors entre les deux premières plaques, l'électron est soumis uniquement à la force électrique F Qui a le même sens du mouvement Alors la force F est égale à la norme fois le vecteur unitaire UX Égale aussi à Q fois E Et Q c'est moins E, donc c'est moins E fois E Alors on déduit que le champ électrique E est orienté dans le sens opposé de F C'est-à-dire dans le sens opposé du mouvement Donc voilà E Or on sait que le champ électrique est toujours orienté vers les potentiels décroissants C'est-à-dire du potentiel du plus grand vers le potentiel le plus petit Et donc la tension UX est orientée vers les potentiels croissants C'est-à-dire du potentiel le plus faible vers le potentiel le plus grand Alors on déduit que UX est positif Alors de même, entre les deuxièmes plaques L'électron est soumis uniquement à la force électrique F Et on dit que l'électron doit déduire vers les Z positifs Alors la force F est dirigée vers le haut Donc F est égale à la norme F fois le vecteur unitaire EZ La force F égale à la norme F fois le vecteur unitaire EZ Égale toujours à moins E fois E Alors on déduit que le champ électrique est orienté vers le sens opposé à F Donc c'est-à-dire il est orienté vers le bas Et comme il est toujours dirigé vers les potentiels décroissants Alors on déduit que la tension UZ est dirigée vers les potentiels croissants Alors la tension UZ est orientée vers les potentiels croissants Alors on déduit que UZ est positif Deuxième question Déterminer la vitesse V0 de l'électron quand celui-ci sort de la première paire de plaques Alors on veut déterminer la vitesse de l'électron lorsqu'il sort de la première paire de plaques Donc c'est-à-dire en ce point ici On l'appelle par exemple O' Donc on veut déterminer la vitesse ici de l'électron Alors la vitesse au point O Alors on dit dans l'énoncé que l'électron a été mis sans vitesse initiale du point O Donc la vitesse ici, il est nul Et on veut déterminer la vitesse au point O' Donc on applique le théorème de l'énergie cinétique Donc entre les points O et O' Donc on va avoir l'énergie cinétique au point O' Moins l'énergie cinétique au point O Est égale à la somme des travaux des forces Donc ici l'électron est uniquement soumis à la force électrique On va mettre le travail de la force électrique Entre le point O et O' Alors l'énergie cinétique au point O' C'est 1,5m la masse de l'électron 1,5m V au carré Donc on l'appelle V0 V0 au carré Moins, alors l'énergie cinétique au point O est égale à 0 Car la vitesse est nul Donc moins 0 est égale Alors la force, ou bien le travail de la force électrique Par définition, le travail d'une force Alors le travail d'une force F Entre A et B Alors c'est F scalaire à B Donc ça c'est la définition On l'applique ça Donc c'est la force F Scalaire O O' Le vecteur O O' Alors le vecteur O' est dans cette direction Donc O O' La force F aussi, même chose Donc c'est dans cette direction Ils sont collinières, même direction, même sens Donc par définition, ici Le produit scalaire, c'est Donc c'est le module de la force F F fois le module du vecteur AB C'est-à-dire la distance AB Fois le cosinus entre les deux vecteurs C'est-à-dire F et AB Donc ici, l'angle entre ces deux vecteurs O O' et F C'est 0 Donc cosinus 0, c'est 1 Donc on va avoir 1,5 M V0 au carré est égal à La norme de F Donc fois la distance O O' Donc V0 au carré est égal à Donc ici, on va faire produit croix Donc 2 sur M Alors la force F On a déjà dit que F est égal à Q Q fois E C'est-à-dire E E fois E Ou bien moins E fois E En vecteur Alors la norme, on va mettre la valeur absolue C'est-à-dire on va mettre E Fois le champ électrique E Et la distance O O' Donc multiplié par la distance O O' Alors on va déterminer la distance O O' Alors on sait que Donc l'expression du champ électrique E Est égale à la tension entre les deux plaques C'est-à-dire UX Et sur la distance entre les deux plaques C'est-à-dire O O' Alors E fois O O' Est égale à UX La tension UX Donc on va remplacer ici E fois O O' par UX Alors La vitesse V0 Est égale à 2 fois E Donc 2E E fois O O' c'est UX Et on divise le tout par M Alors ici on a le carré Donc pour se débarrasser du carré On va mettre la racine au carré Tout simplement Troisième question Les plaques de la seconde paire sont distantes de D Petit a Déterminer les expressions de X de T et Z de T Quand l'électron se trouve entre les plaques de la seconde paire Alors pour déterminer X de T et Z de T On va appliquer la deuxième loi de Newton A l'électron entre les plaques de la seconde paire Alors Système étudié L'électron Référentiel Donc on va choisir le référentiel de centre Omega En ce point ici Donc ici c'est l'axe Omega Z Et Omega X Donc le repère R' De centre Omega Et Deux vecteurs unitaires EX EZ Supposé Galilien Bilan des forces Alors l'électron Est soumis uniquement à la force électrique On applique la deuxième loi de Newton La somme des forces Extérieures Appliquées A l'électron Est égale à la masse de l'électron Fois son vecteur X Accélération Alors On a uniquement la force électrique F Égale à la masse Fois l'accélération Donc F c'est moins EE Égale à M fois A Alors on déduit que le vecteur accélération A Est égale à moins EE sur M Et fois le vecteur champ électrique E Maintenant on va projeter cette relation vectorielle Sur les axes Omega X et Omega Z Alors on va voir La projection de l'accélération A sur l'axe Omega X C'est AX C'est égal à La projection du vecteur champ électrique E Alors on a déjà vu que le champ électrique E Est vertical Descendant Donc sa projection sur l'axe Omega X C'est 0 Maintenant la projection de l'accélération sur l'axe Omega Z C'est AZ Est égale à la projection Bien moins E Tout d'abord moins E sur M Voix la projection de champ électrique E Sur l'axe Omega Z Donc ils sont de même direction Et de sens opposé Donc on va avoir moins E Alors on simplifie Donc on trouve AX égale 0 AZ égale à EE sur M Alors on intègre Pour déterminer les équations de la vitesse Alors VX est égale à une constante Puisque l'accélération est nulle Est égale à la vitesse initiale VX 0 On l'appelle VX 0 Et puis VZ est égale à Donc la primitive de ça C'est E fois E Sur M Fois T Plus un certain VZ 0 Alors on va maintenant déterminer VX 0 Et VZ 0 Alors AT égale 0 Donc Donc d'après la question précédente On a déjà vu que la vitesse de sortie De l'électron Des deux premières plaques Donc ici On a déjà déterminé La norme de cette vitesse Donc cette vitesse Elle est horizontale Donc on a déjà déterminé sa norme C'est V0 en fait On va mettre le vecteur Alors entre les deux plaques Donc entre les deux paires de plaques Il n'y a pas de champ électrique Donc le mouvement est rectiligne uniforme Donc le mouvement de l'électron C'est une droite Donc elle est rectiligne uniforme Alors on déduit que La vitesse V0 Ce point là Est la même que ici Puisque le mouvement est uniforme Donc ici on va avoir La même vitesse V0 Alors sa projection Donc les coordonnées De ce vecteur V0 Donc les coordonnées Donc la projection sur l'axe Omega X C'est V0 La norme de cette vitesse Et puis la projection sur l'axe Omega Z C'est 0 Puisqu'il est horizontal Donc voilà On va avoir ici V0 Le vecteur A pour coordonnées V0 Et 0 Alors on remplace Dans les équations De la vitesse Donc VX De T Est égale à VX0 Donc l'abscisse Du vecteur V0 C'est V0 On va avoir ici V0 Et maintenant VZ de T Est égale à EET sur M Plus VZ0 C'est 0 Voilà On a maintenant Déterminé les équations De la vitesse Alors on va remplacer ici V0 Par son expression On l'a déjà déterminé Dans la question précédente Et aussi on va Remplacer E Par Son expression Donc en fonction De la tension UZ Et la distance D Entre les deux plaques Alors on va dire On a Donc d'après la question précédente V0 En fait c'est La racine De 2E UX Sur M Donc on a déjà déterminé ça Dans la question précédente 2E UX Sur M Et le champ électrique E Entre La seconde paire de plaques C'est en fait Donc ici Dans la seconde paire de plaques Donc le champ E C'est La tension UZ Sur la distance Entre les deux plaques Qui est D Donc c'est UZ sur D Voilà Maintenant on va remplacer Dans les expressions De la vitesse Alors VX De T Est égale à V0 Qui est ça Racine De EUX Sur M Et VZ De T Égale à Donc ici on a E sur M Fois E Et E c'est UZ sur D Donc on va avoir E Fois UZ Sur MT Et le tout Et le tout fois T Maintenant on intègre Pour déterminer X de T Et Z de T Alors X de T Est égale A la primitive de ça Donc on va avoir Racine de 2E UX Sur M Fois T Plus Un certain X0 Et puis Z de T Est égale à Donc la primitive de ça C'est E Fois UZ Sur 2M D Et T carré Plus Une constante On l'appelle Z0 Alors à l'instant T Égale à 0 Donc à T Égale 0 Alors on a X de 0 Égale à X0 Égale à 0 Donc à l'instant T Égale à 0 Donc on le choisit Donc on choisit L'électron confondu Avec le point Omega Donc c'est normal Que son abscisse Est nul Et aussi Son ordonnée Même chose On va avoir X0 égale à 0 Et Z0 égale aussi à 0 Alors on remplace Donc X de 0 Égale à X0 égale à 0 Et Z de 0 Égale à Z0 Égale aussi à 0 Alors On remplace ici Donc on va avoir X de T Égale à la racine De 2EUX Sur M Fois T Et Z de T Égale à EUZ Sur 2MD Fois T carré Alors ici On va déterminer L'équation de la trajectoire Elle n'est pas demandée Mais on va la déterminer Quand même Donc On va éliminer Le paramètre temps Donc T C'est en fait X sur cette constante Donc on a T Égale à X Sur cette racine Ou bien On va multiplier Par l'inverse Tout simplement Donc on va avoir X fois la racine De l'inverse De ça De cette fraction C'est M Sur 2EUX Et on remplace Dans l'expression De Z Donc on va avoir Z égale Alors on va avoir E fois UZ Sur 2MT Fois T carré Alors T carré C'est X carré Fois cette racine Au carré Donc on va avoir La racine va sauter Donc on va avoir M Sur 2EUX Et fois X au carré Maintenant on va simplifier On va avoir Z égale On va simplifier E avec E M avec M Alors il reste UZ Sur 2 fois 2 C'est 4 D fois UX Le tout Facteur X au carré Donc voilà l'équation De la trajectoire Question P Déterminer le temps tôt Au bout duquel L'électron sort De la seconde paire De plaques De l'engor L Alors on nous demande De déterminer le temps tôt Qu'a fait l'électron Pour se déplacer De ce point A l'entrée Qu'on a appelé Omega Jusqu'à ce qu'il Sort ici En ce point là Donc en ce point là De sortie Par exemple Si on l'appelle S Alors en ce point là L'abscisse De l'électron C'est exactement Cette distance ici C'est à dire C'est L Alors on va dire A la sortie De l'électron De la seconde paire De plaques Alors on a X de tôt Est égale L Et voilà Donc on va remplacer Dans l'équation De x de t On a déjà déterminé Dans la question précédente Donc on a trouvé Racine Deux eux Sur m Fois t Alors on remplace Donc on va avoir Racine Deux Eux Sur m Fois t Qui est tôt Est égale à L Alors on détermine tôt Est égale à L Racine De Alors m Sur Donc l'inverse De ça Deux eux Ux Question C En déduire alors La position Et la direction De son vecteur vitesse Alors la vitesse De l'électron A la sortie De la seconde paire de plaques Donc ici Et il fait un angle Alpha avec l'horizontale Donc ça c'est Le vecteur vitesse On l'appelle Vs A la sortie Alors on a Vs égale Donc la composante De la vitesse Selon l'axe Omega x Donc on l'appelle Vs x Fois Le vecteur Ex Plus La composante Selon l'axe Omega z C'est Vs z Fois E z Alors maintenant On va déterminer Les composantes Vs x Et Vs z Alors on a déjà Déterminé Donc les équations De la vitesse Vx de t Et Vz de t Et aussi On a déterminé Le temps taux Au bout duquel L'électron sort De la seconde paire de plaques Donc on va remplacer Pour déterminer La vitesse Au point S de la sortie Donc Vs x Est égale à D'après cette relation Donc c'est en fait Vx de taux Donc c'est une constante C'est la racine De Ux Sur m Et puis Vs z Est égale à Vz De taux Alors c'est égale à D'après cette équation Euz sur mt Multiplier fois t Donc t c'est taux Donc multiplié par taux Alors maintenant on va remplacer taux par son expression Donc on va avoir Donc v s x Ou bien v s z Est égale à Euz Sur mt Fois taux qui est l racine de M sur De Eux Alors le vecteur Vs Ici il fait un angle Alpha avec l'horizontale Donc ici on a la composante selon l'axe Omega x C'est Vs x Ici on va avoir Vs z Alors pour déterminer la position On va calculer tangente alpha Alors tangente alpha Est égale à Vs z Sur Vs x On remplace Donc on a déjà des expressions ici Vs x Et Vs z Alors v s z C'est ça Donc c'est E U z Sur mt Fois l Racine de M Sur 2 Eux Et Diviser par Vs x Donc v s x C'est ça Donc on va diviser par ça Donc on va On va multiplier par l'inverse C'est à dire racine De L'inverse Qui est m Sur 2 Eux Donc Ils sont identiques Donc la racine va sauter Alors on va avoir Tangente alpha égale Euz Sur Mt Fois l Multiplé par m Sur 2 Eux Alors on simplifie par La masse m Par e Alors tangente alpha Est égale à Donc on va avoir L U z Sur 2 D U x Alors Question T Quelle est la trajectoire ultérieure de l'électron Déterminée en particulier l'ordonnée ZD du point d'impact sur un écran placé à une distance D de la sortie de la seconde paire de plaque Les caractéristiques de la particule chargée importe Alors l'électron à la sortie de la seconde paire de plaque ici Donc à l'extérieur il n'est soumis à aucune force Donc son mouvement est rectiligne uniforme Donc avec la vitesse VS qu'on a déjà calculée de l'électron à la sortie de la seconde paire Donc cette vitesse fait un angle alpha avec l'horizontale Donc on a déjà vu ça dans la question précédente Alors le mouvement est rectiligne uniforme Car D'après la deuxième loi de Newton On va avoir Ma égale à le vecteur nul Et donc Le vecteur accélération nul Donc les composantes A x et A z Toutes les deux sont nuls On va avoir la vitesse est une constante Donc la vitesse V x et V z Ce sont des constantes Donc le mouvement est rectiligne uniforme Alors la vitesse constante Il fait donc Il suit la direction de ce vecteur VS Qu'on a déjà déterminé Qui fait l'angle alpha avec l'horizontale Alors on va dire Le mouvement intérieur de l'électron Est rectiligne uniforme Jusqu'à ce qu'il rencontre l'écran au point T Donc le point T ici Puis on nous demande de déterminer L'ordonnée ZD du point d'impact Sur un écran placé à une distance D De la sortie de la seconde paire de plaques Donc voilà Ici on a l'écran Elle est placée de la distance D De la seconde paire de plaques Donc voilà cette distance entre l'écran Et la seconde paire de plaques Donc le point T C'est le point de rencontre De l'électron A l'extérieur Lorsqu'il rencontre l'écran Donc en point T Donc on nous demande de déterminer L'ordonnée de ce point Donc c'est-à-dire ZD Alors d'après le cours On a déjà vu que Cette droite Donc il coupe l'axe Omega X En ce point-là Alors 6 distances ici C'est en fait la moitié de L C'est L sur 2 Donc on a déjà démontré ça Dans le cours Alors on va dire que Donc on va utiliser ce triangle Droite Ici Donc on va calculer Donc ici on a alpha Même chose ici Donc ça c'est alpha Et on va calculer tangente alpha Alors on va dire On a Tangente alpha Donc est égale à Donc cette distance Donc Ça c'est ZD Donc est égale à ZD Sur Cette distance C'est-à-dire Grande T Plus L sur 2 On va avoir L sur 2 Plus Grande T Alors on déduit ZD Donc ZD Est égale à L sur 2 Plus Grande T Facteur tangente Alpha Maintenant on va Maintenant on va remplacer Tangente alpha Par son expression On a déjà déterminé Dans la question précédente On a trouvé L UZ Sur 2 D UX Donc on remplace Alors ZD égale L sur 2 Plus Grande T Quoi tangente alpha Qui est L UZ Sur 2 D UX Puis on nous demande Est-ce que les caractéristiques De la particule chargée Importent Alors ZD On l'appelle Donc d'après le cours On l'appelle La déflexion électrique Alors d'après cette expression On remarque qu'il ne dépend pas Des caractéristiques De la particule chargée Alors la particule chargée Est caractérisée par La charge Q Égale à moins E Et par La masse M De l'électron Donc ici Il n'y a Ni E Ni M Donc en fait La déflexion électrique Ne dépend pas Des caractéristiques De la particule chargée Et dépend Uniquement Des caractéristiques Électriques Et géométriques Du dispositif De l'expérience Écrivez-moi vos remarques Dans les commentaires Et n'oubliez pas De cliquer sur J'aime Si vous appréciez Notre contenu Et de s'abonner A notre chaîne YouTube C'est absolument Gratuit Pour recevoir Une nouvelle vidéo